Faire de la randonnée, camper, pique-niquer, c'est populaire pendant l'été. Alors, belle occasion pour apprendre à faire ses activités de façon éthique. Aujourd'hui, j'offre de mon temps à Patrick Auger, maître instructeur pour Centrace Canada. Salut Patrick! Bonjour! Notre instructeur. Bienvenue! Bonjour! Bonjour! C'est quoi l'historique du Centrace? C'est né comment et c'est né où? Le Centrace est né aux États-Unis. C'est né dans les années 70. En fait, les gestionnaires de parcs se sont rendus compte qu'il y avait une augmentation de la fréquentation, ce qui est super bon, mais en même temps, l'impact était proportionnel à l'augmentation de fréquentation. Donc, on fait face à un choix de dire on ferme les parcs, on ferme les sentiers ou on trouve une solution. Pourquoi vous deux vous aviez envie de faire la formation aujourd'hui? Bien, en fait, c'est principalement parce que moi, je fais beaucoup d'activités à l'extérieur avec Ulrich. Et quand on arrive, nous, il n'y a pas de traces. Puis nous, on veut essayer de laisser une expérience positive aux autres usagers des endroits où on va. Le premier principe, c'est se préparer et prévoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire s'assurer qu'on connaît la réglementation du lieu qu'on va visiter. Bon, moi, j'ai envie de voir si j'ai apporté les bonnes choses parce que j'ai apporté une collation dans mon sac réutilisable. Ah, c'est bon. Est-ce que je compte des points? Ah oui, oui, c'est bon. Oui? C'est bon. Oui? C'est bon. Qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre avec ta barre-tente? J'aurais pu l'ouvrir chez moi puis la mettre dans un contenant réutilisable pour éviter d'échapper le papier parce qu'on en retrouve souvent par terre. Utiliser une surface durable, c'est un autre des principes. Ça consiste en quoi? Principalement, c'est de marcher dans le sentier qui est déjà aménagé, marcher au centre du sentier. On a pourtant l'impression que juste de passer dans un peu de verdure, à gauche ou à droite, ça ne fait pas grand mal à l'environnement. Une personne qui passe là, c'est vrai que ça ne fera pas grand-chose, mais on peut compter dans un sentier comme ici. Il y a plusieurs centaines de personnes qui peuvent passer dans une journée ou dans une semaine. Donc, c'est la répétition, c'est la récurrence des gens qui vont contourner ce fameux trou d'eau-là, qui va faire que le trou d'eau va s'agrandir puis que la végétation va disparaître tranquillement. On va se diriger vers la tente, mais en forme d'éventail. On va éviter de passer tout le monde au même endroit pour éviter de tout piétiner la végétation. Ça arrive qu'on va être au milieu de la forêt sur une longue randonnée, puis il n'y a pas d'espace. Donc, on va s'éloigner au moins 200 pieds du sentier. On va monter notre tente sur la végétation qui est là. On va rester ici une journée. S'il faut rester plus qu'une journée, on va changer d'emplacement pour éviter d'aplatir puis de détruire la végétation qui est sous la tente. On vient souvent dans la nature pour profiter justement du calme, du bruit du vent, du son des oiseaux. Et lorsqu'on entend quelqu'un arriver avec sa musique sur son téléphone ou sur les haut-parleurs, Bluetooth, qu'il partage avec tout le monde, bien ça, c'est dérangant pour plusieurs. On pourrait attendre que notre chien creuse un trou, mais on a une façon, Patrick, plus efficace. Peut-être qu'on peut apprendre aux gars. Oui, surtout si tu veux aller à la toilette. On va moins de temps à attendre. En fait, l'idée, bien, ça va être de creuser un trou sanitaire. Donc là, on va se dire que les vraies affaires, c'est pour les numéros deux. Oui, effectivement. Et les numéros un, on est vraiment en langage sanitaire. Les numéros un, pas besoin d'enterrer. Non, effectivement. L'urine, elle va s'évaporer avec le soleil. Puis là, la question que les gens se posent souvent, est-ce que je fais le trou avant ou après? C'est quand même pertinent. C'est très pertinent. Puis personnellement, ma préférence, c'est de le faire après. Parce qu'on est toujours... Tu vas aller à la salle de bain, ça presse un peu plus, puis tu vas faire ton trou de meilleure qualité si tu le fais après. Ça va être à 200 pieds ou à 70 mètres du sentier et de tout cours d'eau, puis de tout emplacement de camping. Pourquoi c'est si important de l'enterrer? En fait, c'est pour favoriser la biodégradabilité. Respecter la vie sauvage, ça me paraît être un principe de base. Oui, ça paraît être un principe de base. Même aujourd'hui, on va voir beaucoup de gens s'approcher de la faune et prendre des selfies, des photos avec des animaux. Donc, les animaux, il faut les laisser... Il faut les regarder à distance. Il ne faut surtout pas les nourrir. Qu'est-ce que vous faites? On commence un peu. OK. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un feu? Oui, c'est cool, un feu, parce que j'ai apporté des guimauves! Ah, OK! Mais tu as peut-être une meilleure option. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une bonne idée de faire un feu? Bien, faire un feu, ça peut être une bonne idée, surtout en cas de besoin ou quand vraiment il faut se réchauffer, puis il y a une technique particulière pour faire un feu. Puis ça, ici, ça semble être un rond de feu, mais ça pourrait être un artefact. Puis on va utiliser un brûleur. Ça, c'est une meilleure option pour la cuisson, l'écologique. Oui, en fait, c'est sûr qu'il y a des émissions, mais par rapport à faire un feu, les dommages qu'un feu peut faire et les risques d'incendie de forêt, le brûleur, comme ça, est beaucoup plus préférable. Laissez ce que l'on trouve. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre des photos plutôt que de ramener des choses à la maison. Donc, plutôt que de prendre une pierre qu'on trouvait jolie en forme de coeur puis de la ramener à la maison, on va la laisser sur place pour que d'autres randonneurs puissent aussi en bénéficier. Au final, ce que je retiens, c'est que c'est du gros bon sens. C'est ça qu'on se dit. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Je pense que je vais marcher en forêt différemment à partir de maintenant. Parfait. Sous-titrage ST' 501